Difficile en effet d'aborder les sujets qui divisent, comme la politique ou la religion sur Youtube, sans s'attirer les foudres des internautes. La pression, les critiques et les coupas, Kevin Razy est habitué. Depuis quelques temps, l'humoriste diffuse sur la plateforme des sketchs autour de l'actualité, qui à chaque fois se répandent sur la toile de manière virale. Un peu malgré lui, il est devenu Youtubeur engagé. On a les photos, les noms des terroristes là, comment ils s'appellent ces bâtards ? Mais on les appelle les bâtards, faut surtout pas qu'on donne leur nom ou leur tête, parce que c'est ça qu'ils attendent, ils veulent être starifiés. A part ceux qui sont recherchés, pour le reste, il faut pas montrer leur tête ni leur nom, qu'on mette leur image sur la terreur. Mais tu sais quoi, on devrait les appeler mécréants, parce que c'est ce qu'ils sont. Imagine leur tête, pour qu'ils vont savoir qu'on les a appelés comme ça. C'est un juste, je vais aller au fait. Ils représentent ni l'islam, ni les musulmans, ni les humains. En ce moment, Kevin prépare une vidéo sur le train de vie des politiques. Ce matin, il échange avec deux amis enseignants pour vérifier ses infos. Le thème, c'est les avantages des élus. On nous demande d'être exemplaires, de bien déclarer nos impôts, etc. Alors que les gens qui nous demandent ça, ne le sont pas. Et c'est montrer ce truc-là, en fait. Par exemple, le truc dont je vous parlais tout à l'heure, 30% des sénateurs, des députés, qui sont sous le coup de procédure judiciaire, notamment avec le fisc. Et derrière, ils viennent d'autoriser une loi qui permet de fouiller les comptes des gens qui touchent le RSA pour voir s'ils ne touchent pas plus de 500 euros, etc. Donc là, quand même, on est dans le foutage de gueule, tu vois. Avec ce type de vidéo, Kevin sait qu'il s'expose aux critiques. Mais alors, pourquoi prendre ce risque ? Alors que ma motivation, elle est purement citoyenne. Un citoyen, c'est quelqu'un qui prend part, qui pose des questions, qui est vraiment en question la vie de la cité. Voilà, c'est la même chose. Je vois qu'il y a des gens qui me suivent. Je me dis, tiens, j'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux. Il y a des trucs qui m'indignent. Et bien si, intelligemment, j'ai essayé de faire part de cette indignation. T'as vu ce qu'elle a dit, Nadine Moral ?